bonsoir à tout le monde bonsoir à Sylvie à Claude à Jean-Louis Nathalie Nadine Stéphanie Florence, Stella, Pierre, Georges, Louise et tous les autres que je ne vois pas mais qui nous ont déjà dit bonjour voilà ce que je vais vous demander c'est juste de nous faire un petit retour son et image pour nous dire que vous nous recevez correctement chez vous afin qu'on puisse démarrer en étant sûr d'être bien reçu bonsoir à tout le monde comme ça en montant pour faire le test son c'est mieux voilà 10 sur 10 20 sur 20 ça défile vite ok et bien ce soir nous allons nous allons parler de cheminement spirituel de cette espèce de truc qui à un moment donné sonne à la porte qui frappe depuis longtemps mais où on n'a pas vraiment voulu ouvrir et puis un jour on se dit allez j'y vais et quand c'est comme ça encore ça va mais quand on attend trop longtemps et qu'on arrive à un moment où on est face à un seul chemin possible quelque part c'est quand on arrive à ce moment de la survie où la vie nous invite pour moi c'est ça la voie spirituelle c'est la vie qui t'invite qui te dit mais arrête arrête là tu survis c'est pas ça je suis pas ça bien je suis autre chose que ça mais voilà on est passé par un moment de souffrance et puis on se dit bon bah allez on y va c'est parti alors il faut apprendre plein de choses et puis on commence à prendre conscience de plein de trucs qu'on veut plus et on vide des armoires et en même temps qu'on vide des armoires on vide aussi les humains certains et on s'isole de plus en plus jusqu'à avoir du mal à aller faire des courses dans un magasin parce que la lumière est trop blanche parce qu'on ressent qu'il y a de la tension il y a de l'énervement il y a de la colère il y a waouh et finalement on est bien chez soi et puis personne ne comprend ils sont cons alors voilà qu'on commence à vouloir réveiller réveiller tout le monde parce que ils sont endormis ça y est moi je suis réveillé là je suis allé réveille toi et je sais pas mais c'est déjà arrivé à tout le monde à chacun d'entre nous quand vous essayez de réveiller quelqu'un qui a le sommeil lourd vous risquez vous risquez de prendre une tarte l'autre il n'a pas envie de se réveiller en tout cas pas comme ça est-ce que c'est nécessaire non je vais vous faire une citation de Melchisedec que je fais souvent et que j'adore parce qu'elle a une profondeur extraordinaire maître Melchisedec dit ce que l'homme n'apprendra pas ce que l'homme n'apprend pas par la sagesse il l'apprend par la souffrance ce n'est pas nécessaire ce soir avec Marie Noël nous allons essayer de vous montrer et surtout elle on va essayer de vous montrer un chemin qui n'isole pas qui ouvre un chemin dans lequel il n'y a pas de souffrance il y a de la joie il y a de la paix il y a de la connexion sur le cœur avec le cœur par le cœur elle va essayer de vous de vous passer ses lunettes pour que vous puissiez voir avec ses lunettes où elle voit la vie parce que parce que Marie elle a été loin dans la souffrance trop loin pour accepter quelque chose qu'elle savait déjà et donc elle est bien placée pour parler de ce sujet pour le partager avec vous voilà on va également présenter les ateliers que Marie propose pour suivre cette conférence si vous avez envie d'aller plus loin si vous avez envie de faire ce petit pas vers vous afin de peut-être de vider quelques armoires mais mais de les remplir c'est bien de vider mais il faut remplir parce que si on ne remplit pas alors on reste seul et des fois en remplissant on a moins besoin de vider ça se vide tout seul non non Marie je te laisse une petite présentation on déroule le ce soir voilà donc je vais te mettre en grande vignette voilà à toi bonsoir à toutes et puis bonsoir à tous pour certains vous me connaissez d'autres vous ne me connaissez pas ce soir moi je suis là pour vous parler de mon cheminement personnel j'ai été une arme très très torturée dans une très grande souffrance et cette grande souffrance m'a amenée à faire des choses voilà qui ne m'ont pas vraiment aidé alors je vais vous parler de mon expérience personnelle ce qui m'est arrivé ce qui a été pour moi vraiment un déclencheur donc il y a dix ans j'ai mon papa qui est décédé d'un cancer et quelques mois plus tard ma maman m'a appelé pour me dire qu'elle avait un cancer aussi alors tout le monde se voulait très rassurant mais moi je ne sais pas au fond de moi j'ai quelques capacités on va dire pour lire au travers des gens je sentais que c'était très grave et puis en effet ma maman est décédée peu de temps après l'annonce de ce cancer donc je suis partie et je me suis j'étais dans une souffrance comment vous dire affreuse d'une part parce que au niveau de ma naissance j'avais un secret et ma mère étant partie il n'y avait plus personne pour me dévoiler ce secret et donc j'avais non seulement la souffrance d'être orpheline même si j'étais une adulte et en plus j'avais cette souffrance de ne jamais connaître qui j'étais vraiment et donc autour de moi j'avais de la famille j'avais des enfants j'avais mon compagnon des êtres charmants adorables qui m'aimaient beaucoup mais qui n'étaient pas capables je pensais qu'ils n'étaient pas capables de comprendre cette souffrance que j'avais à l'intérieur de moi alors j'ai commencé à faire de la méditation pour éviter cette souffrance parce que je n'en voulais pas cette souffrance et donc j'ai commencé vraiment cette voie dans le spirituel c'est à dire que je n'étais plus je fuyais ma réalité je fuyais le réel et donc je passais beaucoup de temps beaucoup de temps en méditation parce qu'en méditation j'oubliais ma douleur émotionnelle et surtout ma douleur physique parce que j'avais des gros problèmes de santé et malgré tous les traitements que je pouvais avoir pour calmer les douleurs j'étais suivie dans un centre antidouleur rien n'y faisait et puis petit à petit tout me barbait je voyais bon par exemple mes enfants venaient manger à la maison j'attendais qu'une chose c'est que tout le monde parte pourtant je les adore mais j'avais plus envie j'avais plus le courage de parler avec des gens j'avais même plus envie de répondre au téléphone je me suis enfermée petit à petit et puis surtout tous ces gens je les prenais un peu d'eau à quelque part je me pensais supérieure à eux parce que je méditais parce que voilà et donc pour moi ils n'étaient pas intéressants ils ne comprenaient pas donc je m'enfermais je m'enfermais dans la méditation et cet isolement je l'ai poussé très très loin parce qu'un soir ne me sentant pas du tout entendue avec cette souffrance à l'intérieur de moi qui ne voulait pas s'arrêter parce que c'est vrai que je me mettais à méditer mais quand je revenais à la réalité la souffrance revenait aussi et passer 24 heures sur 24 en méditation c'est impossible et donc un soir où je ne pouvais plus de cette souffrance j'ai fait le geste le geste final on va dire j'ai avalé tous mes médicaments pour en finir donc j'ai fait une tentative de suicide on va prendre les mots tels qu'ils sont quand je me suis réveillée à l'hôpital face à moi j'ai eu un médecin qui a été odieux qui m'a dit vous vous rendez compte de ce que vous avez fait vous avez des enfants et une fois de plus je me retrouvais face à une personne qui n'était même pas capable de comprendre que si j'avais posé ce geste c'était parce que justement la souffrance que j'avais en moi elle n'était pas possible donc de là je suis partie je me suis isolée dans un patelin en pleine campagne et j'ai recommencé ma méditation ma méditation à fuir tout le monde donc là j'ai vraiment coupé les ponts avec tout le monde je m'éloignais de plus en plus de la réalité et puis un soir je me suis couché comme d'habitude et là alors que je me posais encore cette question de savoir est-ce que je reste dans ce monde où personne ne donne moi où personne ne comprend où je n'ai pas ma place où est-ce que je pars et définitivement cette fois et puis j'étais là dans dans ces pensées on va dire et d'un seul coup j'étais allongée sur mon lit c'est une image que je ne pourrais jamais enlever et là j'ai vu un visage au-dessus de moi mais c'était plus qu'un visage comment vous dire j'ai ressenti à cet instant une joie mais une joie on ne peut même pas la décrire le mot joie n'est pas assez fort pour la décrire c'est comme si ce visage face à moi m'envoyait une énergie une puissance pour me rappeler qui j'étais et le lendemain quand je me suis réveillée la souffrance avait disparu et j'avais de la joie une joie je ne peux même pas vous expliquer parce que c'était voilà un peu ça faisait peut-être un peu bêta j'en sais rien mais j'étais apaisée et puis j'ai compris quelque chose enfin j'ai compris je pense que ce visage que j'ai vu dans la nuit c'était pas c'était pas un mirage je pense qu'on est venu à mon aide la souffrance était tellement terrible et là ce que j'ai compris c'est que nous sommes vous êtes des êtres spirituels et on est venu faire une expérience d'être humain et donc si on fuit la vie d'un être humain si on ne parle pas avec son voisin parce qu'il ne médite pas parce qu'il ne s'intéresse pas au spirituel si je ne vais pas dans la rue si je ne me mêle pas si je ne me mélange pas avec les humains ce que je suis venu faire ici dans cette vie je ne peux pas le faire je suis venu faire une expérience d'humain je suis un être spirituel et ce qu'il est important de comprendre c'est qu'avant de naître avant de nous incarner avant d'arriver dans cette vie nous sommes des étincelles de joie et c'est la joie c'est la joie qui va nous mener qui va nous manquer qui va nous faire avancer et comme le disait Joao tout à l'heure nous autres humains on a l'impression qu'on a besoin de la souffrance que la souffrance elle est nécessaire pour avancer et ça c'est vraiment une croyance alors c'est vrai qu'on arrive on a déjà on a aussi une charge karmique et puis après en grandissant on va connaître on va acquérir des croyances des peurs mais ce que j'ai compris c'est que à l'instant où on prend conscience que nous sommes à naître de joie mais la joie pas la simple petite joie vraiment la joie tout est possible tout s'ouvre à nous et quand j'ai pris conscience de cela et quand cette joie est arrivée en moi ma vie a complètement changé ça faisait plus de 20 ans que je m'efforçais à souffrir à dépasser cette souffrance pour que ça change alors que c'est toujours la même chose j'en ai toujours au même point de départ et à partir de ce moment où j'ai compris que plutôt que de vouloir quelque chose pour être dans le bonheur dans la joie si on commençait par être dans la joie tout allait arriver et pour moi c'est ce qui s'est passé ce jour-là j'ai décidé d'être en joie et à partir de là alors bien sûr il m'arrive encore comme tout le monde de connaître des déboires mais ces déboires je les regarde simplement et puis je me dis voilà il est là mais la joie elle est là et c'est cette joie-là qui nous fait avancer et cette joie c'est vraiment notre joie c'est la joie de l'âme c'est la joie c'est l'être spirituel l'être spirituel n'est pas dans la souffrance c'est l'être humain qui est dans la souffrance et donc ce que j'ai compris aussi parce que juste après ça j'étais dans une situation plutôt précaire j'ai une offre d'emploi qui s'est présentée que je n'attendais pas du tout et tout est arrivé tout est arrivé sans que je demande alors que ça faisait des années des années que je faisais des demandes je n'arrêtais pas de faire des demandes je faisais de la pensée positive la visualisation je faisais tout ce que tout ce que l'on pouvait faire tout ce que j'avais lu tout ce qu'on m'avait appris mais il n'y avait rien qui se produisait parce que ce que j'ai compris c'est qu'en chacun de nous on a une part d'ombre et cette part d'ombre même si on a on porte un masque on est gentil on sourit combien de fois j'entends des personnes dire mais je ne comprends pas je ne comprends pas moi je suis gentille j'aide les gens je vais vers eux je fais des demandes et puis j'ai que du malheur j'ai que de la douleur qui arrive parce que ce qu'il faut comprendre c'est que les lois de l'univers on ne peut pas les changer et ce n'est pas parce qu'on affiche un sourire sur notre visage qu'à l'intérieur dans notre cœur on a ce sourire et ce qui est en nous c'est une énergie une vibration et même si vous souriez et si vous refusez de voir ce qui est à l'intérieur de vous cette énergie à l'intérieur de vous cette part d'ombre entre guillemets je mets bien les guillemets elle est énergie et même si on demande des belles choses mais cette énergie dite d'ombre elle vient contre carré elle nous renvoie la loi de l'attraction de toute façon l'univers nous renvoie exactement qui nous sommes donc même si on affiche un sourire même si on tend la main même si on aide l'autre l'énergie que nous avons à l'intérieur de nous c'est elle qui va provoquer les changements dans notre vie donc pour avancer pour pouvoir vraiment avoir un changement ce qui est important c'est de savoir vibrer un niveau vibratoire qui va être comment vous dire je ne vais pas dire positif parce que j'aime pas les termes positif négatif parce que tout est là parce qu'il doit être là on va avoir du changement ce sera plus de la douleur plus on sera dans une énergie de joie d'amour plus notre niveau vibratoire va augmenter et plus nous allons être en contact avec les synchronicités des êtres qui eux sont dans un niveau vibratoire très élevé donc ils ne peuvent pas descendre jusqu'à nous c'est à nous d'aller vers eux mais à une condition c'est de rester ici et maintenant dans la réalité dans cette aventure d'être humain et ne pas vouloir fuir le fait que nous sommes ici des êtres spirituels venus faire une expérience en tant qu'humain et ça il ne faut pas l'oublier parce que si on oublie on n'est plus on n'est pas on n'est pas vraiment incarné on n'est pas vraiment dans cette vie et si on n'est pas vraiment dans cette vie elle ne peut rien nous apporter donc suite à de nombreuses demandes j'ai mis en place des ateliers donc je vais laisser la parole à Joao qui va nous expliquer tout cela je ne sais pas si on entend je voyais que j'avais perdu en route mais non il est là c'est bon yes donc donc ces ateliers sont prévus les mercredis le 7 mars le 14 et le 21 alors les ateliers sur ADN pour ceux qui ont l'habitude je vais quand même réexpliquer pour ceux qui ne connaissent pas donc les ateliers ont lieu sur internet ils se passent en direct vous échangez directement avec Marie-Noël on va voir le détail des trois ateliers une fois que les ateliers sont faits en direct vous retrouvez le replay dès le lendemain dans un espace privé auquel vous avez accès 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et je dirais à vie en tout cas tant qu'ADN vivra et on espère être là pour un bout de temps donc voilà l'avantage de ça c'est que vous pouvez les revoir en replay c'est comme un livre qu'on lit une fois et puis qu'on lit une deuxième fois et on découvre à chaque fois quelque chose de nouveau qu'on n'était pas prêt à voir tout simplement le premier coup donc un atelier ça se fait ça se répète en tout cas voilà donc ce premier atelier aura lieu le mercredi 7 mars à 20h30 tu l'as appelé votre boîte à outils et donc tu vas développer les points découvrir comment utiliser votre corps physique entrer en contact avec votre homme s'ancrer dans la réalité pour vous souvenir de qui vous êtes découvrir votre lieu de ressources pour faire le plein d'énergie est-ce que tu peux nous expliquer quel est quel est l'intérêt et quel est l'intérêt du premier atelier de commencer par là commencer par là c'est important parce que on a besoin de ressources et la ressource principale que l'on a besoin c'est cette joie c'est cette joie qui transforme tout et nous avons besoin de cette ressource pour pouvoir concrétiser ce que nous voulons faire dans cette vie et ça c'est important et pour arriver à connaître cette joie ce qui est important c'est d'être dans notre corps notre corps c'est le véhicule de notre âme de notre esprit et ce qui est important nous avons des points énergétiques ce qu'on appelle la trilogie énergétique et il est important d'activer ces trois points qui sont le point de l'amour de la conscience et de l'intention pour mettre en place la loi de l'attraction et cette loi de l'attraction c'est elle qui nous permet de pouvoir avancer sur notre chemin et enfin d'être nous-mêmes de découvrir cet être spirituel c'est même pas de découvrir c'est de le retrouver et ce premier atelier est vraiment dans le but de vous donner des outils qui vont vous permettre d'accéder justement à cet être que vous êtes à le reconnaître à vous souvenir de lui parce qu'une fois qu'on a toutes les ressources en main et bien avec ça après on va pouvoir avancer et ça c'est important alors cet atelier est basé alors je tiens à le préciser sur ma propre expérience et également sur des canalisations que je reçois de cet être magique qui m'avait rendu visite donc je suis un petit peu guidée c'est pas c'est pas moi qui l'ai inventé quoi pas vraiment super donc le premier atelier le mercredi 7 mars on a ensuite le deuxième atelier le mercredi 14 mars qui l'a appelé sommet pour récolter oui donc prendre conscience de votre dualité et la reconnaître et comment mettre en place la partie positive créatrice ce que tu peux développer voilà bien souvent on attire le contraire de ce que l'on a envie je sais pas si vous avez remarqué mais moi ça m'est arrivé plein de fois parce que bien souvent nous confondons l'intention et le désir nous désirons beaucoup de choses dans la vie et ces désirs sont très souvent reliés à des attachements de la dépendance c'est-à-dire je veux plus d'argent une fois que j'aurai plus d'argent je vais être heureux ça fonctionne pas comme ça l'univers donc dans cet atelier je vais vraiment vous expliquer ce que moi on m'a expliqué comment ça fonctionne comment travailler avec l'intention plutôt que le désir l'intention quand on pose une intention c'est notre être profond c'est notre moi c'est je suis et le but d'une attention ce sera toujours pour atteindre ce je suis et donc automatiquement on aura l'univers va nous répondre alors que si l'on reste dans le désir l'univers bien souvent ne nous répond pas ou le contraire donc cet atelier c'est vraiment pour vous apprendre comment faire une demande qui va qui va vous revenir comme un boomerang mais en fonction de ce que vous attendez et pas le contraire de ce que vous attendez parfait est-ce qu'on m'entend là ? oui je t'entends moi voilà j'ai mis un micro vraiment on m'entendait mal alors donc le troisième atelier qui aura lieu le mercredi 21 tu l'as appelé de la pensée à la réalité donc tu vas développer les points expérimenter l'état d'expansion pour permettre à vos pensées de se concrétiser dans votre réalité ancrer cet état par la mise en place d'une connexion neuronale et ainsi vous pourrez en quelques secondes changer votre état vibratoire et retrouver cet état où tout est possible tout à fait comme je vous ai dit nous sommes des êtres spirituels et nous sommes venus faire une expérience d'humain et quand on commence à se souvenir on peut on peut retrouver notre endroit magique cet endroit qui va nous donner toute la force et les ressources nécessaires et donc au cours d'une méditation je vais vous accompagner pour aller dans votre endroit magique et quand vous serez dans cet endroit magique vous allez vous emplir de toutes les ressources dont vous avez besoin aujourd'hui pour avancer et par une technique ce qu'on appelle une connexion neuronale c'est à dire c'est compliqué à vous expliquer comme ça par une technique que je vous ferai faire quand vous reviendrez dans ici maintenant vous aurez juste à activer cet ancrage on appelle ça un ancrage juste à activer pour retrouver immédiatement un état de joie et donc un état vibratoire très élevé et ensuite une fois qu'on a cette possibilité qu'on a cette ressource supplémentaire je vais vous apprendre ce qu'est l'état d'expansion l'état d'expansion c'est par la respiration quand on est dans un état d'expansion on a l'impression de ne faire plus qu'un avec l'univers et la grande différence par rapport à quand je pars dans ma tête je ne suis plus sur terre c'est que là je suis vraiment ici et maintenant mais je forme un avec le tout cet état d'expansion c'est pareil je vous accompagnerai le temps d'une méditation comme moi on me l'a enseigné par cet être magique que j'appelle mon être magique et je vous enseignerai cette méditation qui va vous permettre d'atteindre un niveau vibratoire en quelques secondes ce sera vraiment vous savez quand vous étiez petit vous avez appris à ouvrir des portes alors au début vous avez quand même galéré vous mettiez sur la poignée des pieds il fallait réfléchir appuyer sur la poignée etc et puis aujourd'hui quand vous ouvrez une porte vous y pensez vous l'ouvrez ces deux techniques que vous allez apprendre elles vont vous permettre comme la porte vous n'aurez plus besoin de réfléchir à comment faire pour ouvrir la porte est-ce que j'appuie sur la poignée je pousse la porte ça viendra instantanément il vous suffira de penser et vous serez immédiatement dans cet état vibratoire où tout est possible plus nous avons un état vibratoire élevé plus les belles choses dans la vie nous arrivent et ça c'est important de comprendre que cet état vibratoire c'est vraiment tout ce qu'il fait parce que si je reste dans un niveau vibratoire très bas je vais récupérer que du très bas tout ce qui va être vibratoire bas donc le but de cet atelier c'est vraiment ensuite que vous soyez on va dire outillé vous êtes des artisans de lumière nous sommes tous des artisans de lumière et puis tout artisan a des bons outils pour travailler et construire et ça c'est important donc le but de cet atelier c'est vraiment de vous donner des outils de vous faire connaître ces états d'expansion et d'activer en vous la transformation super ben oui c'est génial ben ouais bien et bien donc encore une fois ces ateliers ont lieu le mercredi 7 mars le mercredi 14 mars et le mercredi 21 mars vous embarquez donc pour trois semaines avec Marie-Noël pour travailler les différents points que l'on a vus ces ateliers sont à 99 euros avec un règlement en deux fois si c'est votre choix je vais vous mettre le lien dans le chat voilà et on va pouvoir passer aux questions réponses voilà donc les explications qu'on a vues vous les retrouverez sur cette page et ça vous permet également de vous enregistrer si vous avez envie de participer alors très rapidement il y a une question de Chantal qui dit ça dure combien de temps reste c'est en place écoute c'est tu peux t'inscrire en tout cas jusqu'au 7 mars voilà si tu dépasses le 7 mars tu ne participeras pas au premier atelier en direct tu l'auras en replay voilà donc ça peut être après le 7 mais au moins jusqu'au 7 eh bien on peut s'inscrire à cet atelier alors on va prendre une question de Yvan qui dit le prix à payer a été la souffrance pourquoi ? pourquoi ? pourquoi le prix à payer a été la souffrance parce que je ne me souvenais plus de qui j'étais et j'avais choisi la souffrance simplement pourquoi c'est pourquoi je ne sais pas pourquoi j'ai choisi la souffrance la souffrance je l'ai ressenti très très tôt et j'ai vécu j'ai grandi avec elle et elle est devenue un peu une compagne tout simplement et je croyais j'étais fermement convaincue comme beaucoup de personnes que la souffrance on dit toujours on va dépasser la souffrance qui ne nous tue pas nous fait nous rend meilleurs nous fait grandir je ne sais plus trop mais c'est une vieille croyance que l'on traîne et qu'on nous envoie aussi on la renvoie beaucoup par exemple nous les femmes il paraît qu'il faut souffrir pour être belle c'est pas très drôle pourquoi la souffrance ? parce qu'à l'époque je ne connaissais pas d'autres moyens que la souffrance tout simplement il faut dire qu'on est quand même on est quand même conditionné depuis des millénaires c'est pas depuis hier on est quand même conditionné depuis des millénaires à souffrir et on nous apprend depuis qu'on est tout petit que la vie est dure que la vie est difficile et qu'il faut se préparer sinon la souffrance va être terrible donc il y a bien un conditionnement et un schéma de croyance qui est qui est ancré qui est là et justement le but de ces ateliers c'est de venir aussi travailler sur ces points-là de manière à lâcher ces points à ce que tu le disais très bien tout à l'heure et ça c'est extraordinaire pour moi également pendant des années j'ai fait tout ce qu'il fallait pour accéder à une vie meilleure et rien ne marchait mais non et je sais très bien pourquoi aujourd'hui et pourquoi aujourd'hui et bien tout simplement parce que à chaque minute je dirais même à chaque seconde nous créons et nous défaisons ce que nous venons de créer une seconde auparavant à notre état d'être nous sommes capables de switcher d'un état négatif et ça ça se passe au niveau du plexus solaire c'est là que vous le sentez c'est juste en dessous du coeur c'est pas dans le ventre dans le ventre c'est l'émotion c'est autre chose et là au niveau du plexus solaire vous sentez ce mal-être si vous savez switcher là et ressentir de la paix et de la joie alors vous effacez la bonne nouvelle c'est que quand on est dans des hautes vibrations on manifeste vite quand on est dans des basses vibrations ça met un certain temps à se réaliser et heureusement parce que ça serait un sacré bordel c'est déjà pas mal le bordel là ça serait vraiment catastrophique c'est déjà pas mal je trouve c'est génial ces ateliers parce que vous allez apprendre à faire ce switch de vous mettre dans un état d'être de changer cet état émotionnel ce sentiment pour revenir dans le positif revenir dans la paix et là vous avez la bonne vibration pour créer et manifester ce que vous avez envie vous pouvez désirer autant que vous voulez l'abondance la joie l'amour j'en sais rien tout ce que vous voulez si dans votre coeur ça vibre pas ça marchera c'est pas la pensée qu'on a dans la tête qui se manifeste c'est la pensée quand elle est en cohérence avec le avec ce qu'on ressent et avec ce que l'on fait si tout ça est parfaitement aligné en un claquement de doigts vous allez manifester des opportunités complètement dingues vous allez vous dire mais c'est mais c'est pas possible ouais tous les jours je me le dis quand je regarde ma vie ma vie je regarde maintenant maintenant c'est pas possible c'est pas possible et là vous vous rendez compte qu'en comprenant tout ça vous allez aussi moins vivre l'isolement parce que vous avez des armes pour venir démonter cette souffrance je pense que tu vas aussi parler des états de croyance etc et d'où bien cet état de souffrance comment tout ça est construit rien que ça déjà ça permet de vider un peu la valise le sac à dos vous voulez faire un peu une autre question voilà alors une autre question une question de Camille on peut nous libérer de tout conditionnement mourir à hier à l'accumulation de connaissances à niveau psychologique on peut finir avec notre égo désolé pour mon français bon je répète Marie si tu veux oui je veux bien oui s'il te plaît globalement est-ce qu'on peut sortir de notre conditionnement voilà comme ça ah oui 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 bien sûr on peut sortir de notre conditionnement heureusement heureusement il y a un éclair de son oui moi aussi oui je l'entends aussi mais apparemment je m'entends deux fois deux fois oui oui tout à fait 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 c'est de comprendre comment est construit une croyance une croyance à la base au départ c'est de ce que je pensais que l'on est venu on est venu alimenter la vie les événements les rencontres sont venus l'alimenter une fois que l'on a compris la construction d'une croyance il est très très facile par un outil de communication de démonter toutes ces croyances c'est très simple à faire et donc c'est vrai que pendant cet atelier on va aborder tous ces points comment communiquer avec soi-même vous savez très souvent nous ne savons pas communiquer avec les autres parce qu'avec nous-mêmes déjà nous ne savons pas communiquer donc le temps de ces ateliers ce sera vraiment axé aussi sur tout ce qui est communication avec soi-même oui Yveline mais je n'ai même plus sur mon temps maintenant est-ce que tu m'entends Joao ? oui moi je ça y est tu m'entends également ? oui ça va oui bon parfait il n'y a plus d'écho voilà on va se tu veux avec les oreillettes ça va mieux ok donc une question d'Evelyne comment expliquer que certains ont moins de souffrance que d'autres est-ce du karma ? est-ce que c'est du karma ? vous savez je n'ai pas réponse à tout je peux vous parler de mon expérience l'expérience des personnes que j'ai accompagnées certaines personnes souffrent peut-être moins parce qu'elles ont peut-être plus tôt reconnu qu'elles étaient peut-être pas complètement si elles souffrent encore mais les personnes qui souffrent beaucoup moi ce que j'ai remarqué les personnes qui souffrent beaucoup comme j'ai pu souffrir beaucoup la plupart du temps ce sont des personnes qui ont refusé au moment de s'incarner elles se sont dit waouh non non je veux pas je veux pas j'ai prévu quelque chose de trop lourd pour moi j'en serai jamais cap je veux pas et donc elles sont pas totalement présentes dans cette vie là et donc du coup elles souffrent beaucoup moi c'est l'explication que je peux vous donner mais je ne vous ai dit pas la vérité c'est ma vérité que je vous donne ok alors une question de Nancy et ce n'est pas au mérite que l'on accède à son vrai moi mais plutôt par l'acceptation de ce qui est alors c'est pas une question c'est une question ou une affirmation c'est une affirmation il n'y a pas en interrogation donc je pense que voilà alors Isabelle qui demande même si le mental est très fort donc c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure je pense le fait d'annuler même si le mental est très fort vous savez j'avais un mental moi j'étais vraiment très très fort au niveau du mental j'ai mis des années avant d'accepter des sensations dans mon corps je refusais complètement ce corps et même avec un mental fort et de toute façon qu'est-ce que ça veut dire un mental fort c'est un mental qui résiste donc c'est la peur souvent quand le mental résiste ainsi c'est une grande peur c'est la peur de ne pas être reconnue telle que pour qui nous sommes et le mental fort pour moi c'est surtout une question de peur de peur de l'inconnu de peur de découvrir et le mental fort ne résiste pas à la haute vibration au contraire alors Elena demande où se trouve ce point de la conscience où se trouve le point de la conscience le point de la conscience dont je vous parle par rapport à cette trilogie énergétique c'est au niveau du troisième oeil ça va jouer sur plusieurs glandes question de Rosy pourquoi la joie et l'état de vibration élevé comparativement à l'amour alors je vous parle de la joie mais le mot joie tel qu'on le connait ici il n'est pas assez puissant la joie dont je vous parle c'est une joie où tout est possible je ne sais pas comment la définir vous savez c'est vraiment une sensation c'est vraiment c'est au-delà de l'amour c'est 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 être c'est être être un ne faire plus qu'un vous savez le but notre but d'incarnation c'est quand même de collaborer à l'évolution de notre planète de notre univers de notre système et c'est c'est notre but à chacun de faire évoluer à notre niveau et cette joie dont je vous parle elle est au-delà de la joie elle est au-delà de l'amour c'est je ne sais pas comment vous expliquer c'est voilà ça se vit on essaie toujours de mettre des mots on intellectualise beaucoup de choses et ce que j'ai appris ce qui est important c'est de vivre de ressentir et on peut c'est pas toujours facile d'écrire ce que l'on ressent oui c'est peut-être de la béatitude je sais pas j'ai vu passer on va peut-être pouvoir on va peut-être pouvoir si tu veux sur le dernier quart d'heure sur la fin on peut se faire une petite méditation tu vas nous guider et puis tu vas nous emmener vers tu nous emmènes vers un petit voyage ouais pourquoi pas ouais ok alors c'est l'occasion de goûter le fruit également alors alors Mireille demande peut-on s'adresser faire nos demandes directement à notre âme bien sûr mais votre âme c'est vous vous êtes vous êtes quand on parle de l'âme de l'esprit c'est c'est vous c'est votre être spirituel et et lorsque l'on n'entretient un dialogue avec soi-même lorsque c'est notre âme c'est c'est notre être c'est votre je suis alors Doumé qui dit peut-être qu'après s'être beaucoup débattu dans la souffrance on lâche prise à un moment donné ben ouais parce qu'on n'a pas le choix de toute façon comme on dit quand on est tombé par terre on ne peut pas aller plus bas on ne peut que remonter Mireille qui suite au fait que tu lui dises la réponse sur l'âme dit oui je sais mais comment lui parler ah ah comment parler à son âme ben le temps de la méditation je vais vous guider vers votre âme si vous voulez ça va être une méditation improvisée je vais me laisser guider alors je vais vous guider ok question de Daniel 15 avez-vous reconnu ce visage donc c'est le visage qui était apparu le visage qui m'est apparu oui sincèrement non je ne l'ai pas reconnu c'était un visage déjà d'une beauté mais bon je pense que toute description n'est peut-être pas objective parce que c'était surtout ce qu'il dégageait pour moi c'est mon c'est mon guide magique je l'appelle voilà c'est certainement mon guide certainement mais je ne sais pas qui il est j'en sais rien mais enfin en tout cas il m'a sauvée et puis il m'a appris il continue d'ailleurs à m'enseigner ce qu'il faut savoir c'est que ça n'a pas vraiment d'importance au début on a besoin de savoir de mettre un visage de voir si alors souvent souvent on va on va parler de Jésus on va parler de 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 certains anges de où on va ressentir que c'est tel ange ou tel ou telle référence en fait ces êtres ils utilisent notre référentiel et si il est bon pour nous de croire que c'est la sainte vierge que c'est Marie qui s'est présentée à nous et bien c'est très bien ce sera Marie si c'est Jésus bien c'est très bien ce sera Jésus si c'est un ange un archange c'est très bien si c'est un saint c'est très bien si c'est un défunt c'est très bien aussi peu importe ça n'a aucune importance ce qui est important c'est que de l'autre côté la vie où il y a la main où il vous tend la main et vous fait sentir qui c'est mais on s'en fout qui a besoin de savoir c'est le petit esprit c'est le petit personnage c'est ce qu'on appelle l'ego lui il a besoin parce que lui il se méfie il se dit ouais ouais non mais malgré l'expérience il est encore capable de la remettre en question ça dépend à quel niveau de souffrance on se trouve cette fois-ci je n'ai pas remis en question c'est ça parce que je n'ai pas remis en question parce que c'était cette force c'est ce qui dégageait c'était tu ne peux pas remettre en question c'est le ressenti qui est bien plus puissant que les mots voilà alors d'autres questions une question de Nora c'est Vénus instantanément cette joie c'est en dormant que vous avez vu ce visage c'est suite à une méditation assidue merci non pas du tout ce soir-là je me suis allongée dans mon lit en réfléchissant la manière que je vais faire pour mettre un terme à ma vie trouver un nouveau moyen pour me suicider et donc je n'étais pas du tout en état de méditation j'étais en état de grande souffrance et je pense que c'est une partie de moi qui a dû crier à l'aide je ne sais pas je ne peux pas vous expliquer mais je ne dormais pas et je pense que le fait de ne pas dormir c'est ce qui a été le plus marquant parce que j'étais vraiment éveillée je me suis même assise dans mon lit en me disant waouh et quand j'ai ressenti c'est ce ressenti ce qui m'a envahie à cet instant-là qui était puissant c'était il y avait ce visage mais c'était surtout tout ce qui m'envoyait une force une joie c'est comme si vous savez comme si je rentrais à la maison je ne sais pas comment expliquer j'avais vécu ça déjà une fois quand j'étais morte une fois je suis morte mais bon je suis revenue parce que je suis là j'avais ressenti cette sensation de joie extrême où il n'y a plus de douleur il n'y a plus rien je l'avais déjà vécu une fois cette sensation mais je l'avais oublié je l'avais oublié et là on m'a donné une deuxième chance alors moi j'appelle ça c'est vraiment ma deuxième chance et cette fois je l'ai vraiment accepté quoi j'ai vraiment accepté cette deuxième chance parce que je me suis dit peut-être qu'il n'y aura il n'y aura pas une troisième moi poxy je l'ai revenu alors une question de Marie s'il te plaît Joao y a-t-il une différence avec les ateliers du moment présent merci alors oui je pense que tu parles Marie des ateliers de Pascal Astire tous les ateliers sont différents en même temps tous les chemins mènent à Rome j'aime à répéter que en dire c'est répéter 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 et c'est répéter éternellement la même chose et en fait cela répond tout simplement à la nature même de ce qu'est la vie la vie n'est qu'une répétition d'instant nous avons ancré dans nos esprits depuis notre naissance un certain nombre de paramètres ces paramètres ont été rentrés par la répétition ils ont été rentrés également parce qu'ils étaient emprunts d'émotion bref il y a un processus qui fait que notre subconscient et quand on parle de subconscient on peut aussi parler d'âme si on prend Jung il va tellement loin dans l'inconscience qu'à un moment donné il l'appelle l'âme donc cette banque de mémoire elle est élastique si on peut l'exprimer comme ça elle peut être modifiée et on peut reparamétrer la machine si une machine est mal paramétrée elle va donner je ne sais pas moi une machine qui fabrique des yaourts sucrés et tout d'un coup elle est mal paramétrée le sucre il ne se met pas dans le yaourt et bien cette machine elle se met à faire des yaourts non sucrés et quand le technicien reparamètre la machine elle se remet à faire des yaourts sucrés et bien c'est exactement la même chose pour nous on n'est pas fait pour souffrir on est juste mal paramétré si on observe les animaux qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport à nous absolument rien ils sont issus de la même création aurait-il quelque chose de plus que nous absolument rien et pourtant si on regarde et si on observe on les voit même pas souffrir on les voit être en joie être en paix pourquoi sommes-nous différents parce qu'on n'est pas paramétré correctement c'est pas plus compliqué que ça c'est vrai et les animaux ils sont dans l'acceptation de ce qui est alors que nous sommes plus souvent dans le refus de ce qui est nous sommes souvent dans la fuite nous fuyons si nous avons une différence avec les animaux c'est que nous avons cette capacité à pouvoir changer la matrice nous sommes les seuls êtres vivants ayant la capacité de changer la matrice et changer la matrice c'est changer les paramètres et la matrice c'est notre corps et notre âme a les moyens de changer la matrice mais il faut bien que la matrice accepte et donc ça passe par une décision et au lieu de jeter le mental et de vouloir tuer l'ego c'est le mental et l'ego qui doit accepter la main tendue de l'âme alors à ce moment là on fait un avec notre âme et avec l'esprit qui l'anime et alors la peur n'existe plus parce qu'au niveau de la sagesse de la sagesse de l'âme la peur n'existe pas mais il faut accepter cette main tendue et c'est tu l'as dit tout à l'heure c'est la partie humaine qui souffre mais c'est aussi la partie humaine qui refuse complètement et c'est parce qu'elle refuse qu'elle souffre et de quoi elle souffre elle souffre parce qu'elle ne sait pas qui elle est parce qu'elle est sépare et l'âme lui dit mais tu es moi et je suis toi et c'est extraordinaire de voir la question tout à l'heure de quelqu'un qui dit mais où est l'âme est-ce qu'on peut lui parler ça revient à dire est-ce que je peux me parler à moi-même tout à fait allez il y a plein d'autres questions question de Nancy c'est le libre arbitre qui nous voit la réalité de notre état d'être et nous empêche d'être pleinement nous-mêmes donc si je comprends bien c'est est-ce que le libre arbitre nous empêche d'être nous-mêmes je pense pas est-ce que c'est le libre arbitre qui nous voile la réalité de notre état d'être et nous empêche d'être pleinement nous-mêmes le libre arbitre c'est quoi c'est de nous laisser nous prendre les décisions donc se dire c'est par rapport libre arbitre non c'est nous qui prenons nos décisions c'est nous qui décidons de souffrir ou pas alors je sais que je vais en faire hurler beaucoup en entendant cette phrase je décide de souffrir je vous donne un exemple vous venez de vivre une rupture sentimentale donc là c'est la catastrophe c'est les pleurs on tombe au plus bas et qu'est-ce qu'on fait généralement on se remémore tous les bons moments on va se passer de la musique mélancolique on va entretenir cette souffrance on entretient et donc c'est nous qui choisissons le libre arbitre à quelque part c'est nous qui choisissons et nous ne sommes pas obligés de choisir la souffrance on peut très bien choisir de vivre en dehors de la souffrance c'est un choix c'est ce que dit Morgane Morgane dit n'a-t-on pas le choix de vivre certaines épreuves n'a-t-on pas choisi de vivre certaines épreuves avant de s'incarner oui mais pas forcément on n'est pas obligé de les renouveler non plus tous les uns ce que je veux dire par là on vient en effet vivre une expérience enfin la plus grande expérience que l'on vient faire c'est quand même de participer à l'évolution de la planète et de l'univers c'est vraiment notre premier en effet nous venons expérimenter aussi des situations maintenant est-ce que nous sommes obligés de revivre ces situations sans arrêt toute notre vie constamment non on les vit une fois ça suffit on n'est pas obligé d'aller les revivre constamment constamment par exemple on prend les relations on va dire les relations amoureuses on va rencontrer toujours le même genre de compagne ou de compagnon ou ça va toujours ça va se terminer en catastrophe on n'est pas obligé on pourrait ce qui serait l'idéal c'est d'apprendre tout de suite et d'utiliser justement l'autre comme un outil c'est ce qu'on appelle l'effet miroir c'est à dire la situation que je vis est là simplement pour me rappeler qui je suis pour me rappeler ce qui est à l'intérieur de moi et prendre le temps de comprendre et de ressentir ce qui se passe là maintenant face à cette situation face à cette personne donc en effet on vient vivre les choses mais on n'est pas obligé de vivre les choses douloureuses toute notre vie à répétition c'est pas une obligation pas du tout le but c'est de dépasser justement et de trouver la paix pardon je dirais même que si on est venu goûter une situation souffrante on est venu également goûter son contraire on ne peut pas vivre une expérience sans goûter les deux aspects sinon on n'a rien à faire dans ce monde là ce monde il est fait pour que l'on puisse goûter les deux aspects donc dans nos choix d'incarnation nous avons mis dans nos bagages et c'est ça que j'appelle le karma c'est les vêtements avec lesquels on descend c'est pas une punition c'est que si t'as décidé d'aller à la montagne tu mets dans ta velise ce dont t'as besoin pour aller à la montagne et si tu vas à la mer tu mets pas les mêmes choses c'est ça le karma c'est les vêtements qu'on amène pour faire le chemin qu'on a décidé de faire donc il n'y a pas de punition là-dedans et comme nous le savons de libre arbitre nous décidons à un moment donné que ce karma est négatif et alors nous le vivons négativement c'est pas plus compliqué que ça mais nous avons aussi la possibilité de faire le choix de le vivre positivement c'est les lunettes que Marie propose que vous essayez tout est interprétation tout est interprétation et ce qui est important c'est de comprendre que l'événement que vous êtes en train de vivre ce n'est pas lui qui provoque la souffrance en nous c'est pas cet événement là c'est à l'intérieur de nous et c'est ce qui nous permet justement quand on rencontre un événement ça nous permet d'aller chercher cette part d'ombre parce que souvent quand on est dans le cheminement spirituel c'est amour inconditionnel c'est gratitude c'est ceci c'est cela et on a du mal à accepter notre pack d'ombre cette part d'ombre elle a besoin de si on vient c'est pour la mettre en lumière et donc tous ces événements que l'on vit ce ne sont pas eux ils sont simplement là pour nous rappeler qui nous sommes et surtout nous rappeler ce que nous sommes venus vivre ce que nous sommes venus dépasser là maintenant et c'est ce qui est important et donc quand on a compris on finit par se détacher de cet événement et cet événement ne nous fait plus souffrir c'est ce qui est important c'est surtout l'humain nous sommes des gens nous attachons beaucoup à tout beaucoup de choses on est attaché à tout et c'est l'attachement qui provoque la douleur c'est l'attachement donc si on arrive à se détacher on élimine la douleur le meilleur exemple c'est l'eau l'eau est fluide par nature on ne peut pas saisir l'eau alors il y a des éponges il y a des des bouteilles mais on ne peut pas la saisir on ne peut pas l'attraper c'est un peu comme l'air l'eau et l'air c'est un peu la même chose c'est fluide on ne peut pas les stopper on ne peut pas les arrêter on ne peut pas les tenir on ne peut pas les attraper j'ai oublié c'est pas grave allez on passe à une autre question ça viendra plus tard alors Catherine dit je vais faire la lecture d'âme avec vous est-ce que est-ce que bénéficier de ces ateliers pourrais-je avoir une promo pour ces ateliers ? je ne sais pas on ne sait pas forcément très vite ça mais bon il faut m'envoyer un mail Catherine oui on peut échanger Catherine mais c'est pas c'est pas tout à fait la même chose mais on peut en parler alors question de Fabienne les personnes qui souffrent et n'ont pas de contact sont-elles non accompagnées comment expliquer cela ? tu peux répéter la question s'il te plaît ? les personnes qui souffrent et n'ont pas de contact sont-elles non accompagnées ? comment expliquer cela ? donc de contact avec eux ? ah non nous sommes tous accompagnés tous seulement notre la souffrance dans laquelle nous nous enfermons regardez déjà lorsque l'on est dans une souffrance extrême on n'arrive déjà pas à voir les personnes de notre comme nous enfin les humains les êtres spirituels qui sont là pour nous tendre la main déjà on ne voit même pas le voisin qui va nous tendre la main ou cet inconnu qui nous tend la main ne serait-ce que par un sourire donc on est tous accompagnés tous seulement quand nous nous laissons submerger nous plongeons dans la souffrance et que nous nous avons du mal à mettre la tête en dehors de cette souffrance même s'ils sont là s'ils nous envoient des signes nous ne les voyons pas nous sommes trop orientés accaparés par cette souffrance pour voir les signes mais ils nous envoient des signes constamment 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 c'est à nous de les voir mais tout le monde est accompagné il n'y a pas de bêlin petit canard que des beaux signes je dis ça parce que j'ai vu des beaux signes tout à l'heure quand je l'ai même prend le nez question de Naïma comment la souffrance est-elle elle est sympa cette question comment la souffrance est-elle vécue par les personnes qui ne croient pas à la spiritualité comment elle est vécue elle est je pense que elle est vécue chaque personne vit sa propre souffrance je vous donne un exemple vous vous pincez un doigt vous pincez un doigt un petit truc c'est pas méchant vous souffrez vous avez mal vous avez mal cette souffrance-là après vous coupez un bras vous avez mal je veux dire il n'y a pas de degré de souffrance et peu importe la personne une personne qui souffre elle souffre et je pense que qu'elle soit dans le spirituel ou pas dans le spirituel cette part humaine nous l'avons tous nous sommes tous là dans un corps d'humain donc cette souffrance la seule différence c'est que quand on est dans un cheminement spirituel on va souffrir certainement mais certainement moins longtemps c'est-à-dire que l'on ne va pas s'éterniser dans la souffrance on va la dépasser plus rapidement que la personne qui n'est pas du tout dans ce chemin de conscience elle va plonger 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 alors que c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans ma vie il m'arrive aussi des choses qui ne sont pas forcément sympathiques mais aujourd'hui elles sont là elles sont là alors des fois j'aime bien me laisser aller parce que bon mon côté humain quand même c'est sympa mais je veux dire ça ne dure pas bien longtemps alors qu'avant ça pouvait durer des semaines des mois c'est ça la force quand on est sur un chemin une conscience on évolue au niveau conscience la souffrance on va la dépasser plus vite parce qu'on sait que c'est important de dépasser cette souffrance de ne pas rester parce que le but c'est d'avancer c'est d'évoluer c'est de grimper c'est d'augmenter notre taux vibratoire et si l'on reste dans sa souffrance on ne peut pas le monter mais c'est vrai que certainement la personne qui n'a pas cette aide va certainement souffrir plus longtemps pas plus parce que pour moi chaque souffrance il n'y a pas d'échelle de souffrance chacun a sa propre souffrance oui d'ailleurs chacun dit ah ben non mais moi j'ai souffert plus que toi c'est moi c'est pas vrai je pars du principe qu'une personne qui vous dit j'ai mal je souffre si elle le dit c'est que c'est vrai on n'a pas à vous mettre en question à dire tu parles c'est pas parce que tu t'es pincé le doigt que tu souffres ben si j'ai mal donc toute souffrance est respectable tout à fait le reste est du jugement exactement une question de Anne-Lise je travaille de nuit je ne peux pas assister à la conférence du 14 je peux regarder en replay sur le site où je reçois un mail avec un lien merci à vous deux alors Anne-Lise c'est très simple une fois que tu t'es enregistré aux ateliers tu reçois tes codes pour te connecter à ton espace privé dans cet espace et bien tu accèdes à la zone de l'atelier dans laquelle tu vas retrouver tous les replays tu vas y trouver également les liens pour te connecter le 7 le 14 et le 21 dès le lendemain les replays sont mis à disposition donc dans cet espace tu te connectes à ton espace membre et tu as accès automatiquement à l'atelier autant de fois que tu veux 7 jours sur 7 24 heures sur 25 voilà donc tu peux regarder en replay effectivement à partir du 15 ou du 16 suivant comme on veut selon ton choix et puis après vous pouvez aussi pour les personnes qui vont faire en replay je resterai bien sûr disponible par mail alors une question de Rose pour intégrer nos parts d'ombre les reconnaître les recueillir les accepter en les ressentant en étant centré dans le cœur est-ce que cela suffit ? merci pour la réponse et pour cette conférence super importante la part d'ombre cette part d'ombre pour la dépasser déjà ce qui est important c'est de la vivre c'est-à-dire c'est d'accepter d'accepter cette part d'ombre et pour l'accepter on doit le ressentir ce qui est important c'est de le ressentir je vais vous donner un exemple parce que c'est vrai qu'on n'aime pas trop certaines choses parce qu'on a on a un parcours et puis on a eu une éducation nos professeurs nos parents par exemple la malhonnêteté c'est une part d'ombre mais qui ose dire moi je suis malhonnête ça ne se fait pas donc ce qui est important c'est d'aller reconnaître cette part d'ombre de dire et oui je suis comme ça parce que tant qu'on n'accepte pas tant qu'on ne la laisse pas remonter cette part d'ombre alors là je vais en devenir gentille mais il y en a des bien plus gentilles la colère la colère par exemple vous savez combien de gens qui se refusent de vivre la colère parce qu'on leur a dit quand ils étaient petits c'est pas bien si tu te mets en colère maman elle ne t'aimera plus donc forcément donc ce sont des personnes qui sont qui ne se mettent jamais en colère jamais mais alors la colère elle est à l'intérieur tant qu'elle ne va pas sortir elle va rester bloquée donc ce qui est important c'est de d'accepter de reconnaître un petit peu comme un ami vous savez un ami qui vient se confier à vous si vous lui fermez la porte au nez il ne va pas être sympa avec vous maintenant si vous l'acceptez vous le laissez entrer vous avez discuté et tout va s'arranger c'est de pardon c'est la même chose l'important c'est de la reconnaître c'est de pardon c'est vous c'est nous c'est le je suis donc c'est important de l'accepter et ensuite avec le cœur en effet on va dépasser mais la première étape c'est tout de même d'accepter d'être je suis comme ça ne pas refuser même si c'est pas joli c'est pas grave moi vous savez j'étais pas très j'avais une part d'ombre qui était énorme oh là là ouais c'était pas toujours joli mais bon mais si c'est toujours joli ah maintenant oui ça m'a permis de grandir mais c'est très difficile de dire je suis si c'est pas vous savez une qualité quoi ah non puis en plus j'aime pas ces termes qualité défaut c'est pas bien c'est pas j'aime pas non plus mais c'est vrai que c'est toujours difficile de dire bah non je suis une menteuse allez dire ça c'est pas facile je mente très bien je sais très bien mentir c'est une qualité c'est ce qui est difficile ou alors je suis jaloux par exemple la jalousie très peu de personnes veulent avouer qu'elles sont jalouses c'est pas vrai je suis pas jaloux non alors forcément l'univers vous envoie sans arrêt des situations vous allez ressentir cette jalousie alors vous allez l'exprimer par la colère j'en sais rien par l'insulte et tant que l'on ne veut pas reconnaître en nous malheureusement ça se représente encore et encore et encore et encore et pourtant la jalousie c'est justement c'est cette fameuse machine qui est déréglée et qui va oublier de mettre du sucre dans le dans les yaourts la jalousie c'est la partie altérée donc c'est l'effet d'une cause pourquoi on est jaloux si on s'amusait à prendre tout ça et à tout décortiquer on aurait une source l'amour tout le temps tout le temps tout le temps tout part de l'amour je suis en colère pourquoi ? c'est lié à l'amour au manque d'amour ou en tout cas au fait qu'on estime qu'on a un manque d'amour qu'on a eu un manque d'amour du coup tout ce qui est issu de l'amour ne peut pas être pas bon nous vient l'ombre de la lumière sans lumière il n'y a pas trop ouais tu te rappelles une chanson de Johnny qu'on me donne l'envie ne pas aimer l'ombre c'est refuser la lumière parce que c'est la lumière qui crée l'ombre et puis surtout c'est que cette ombre qui est en nous que l'on ne reconnait pas quand on fait des demandes à l'univers l'énergie que nous envoyons cette part d'ombre est à l'intérieur de l'énergie donc c'est pas une énergie vraiment aidante donc automatiquement on retour on va avoir le retour aussi de la part d'ombre donc plus tôt on reconnait plus tôt on la met en lumière et le retour sera plus vite plus sympathique puis une fois qu'on a bien compris tout ça et qu'on reçoit de l'ombre alors qu'on a demandé de la lumière et qu'on se dit mais c'est pas c'est en fait c'est vachement bien fait parce que le retour de cette ombre vient te dire voilà ce que tu m'envoies alors voilà ce que je te donne et du coup il n'y a pas besoin de souffrir à ce moment là il y a juste à se rendre compte d'une chose je reçois ce que je suis je reçois ce que j'envoie donc le message que je reçois est en train de me dire ben voilà il y a encore ce truc là qui ne va pas travaille améliore c'est pas encore ça tu peux mieux faire et puis quand on reçoit du beau ben ça y est on est enfin arrivé ça peut aider certains à accepter des trucs pas très sympas dans nos vies les trucs pas très sympas dans nos vies c'est ce qu'on envoie c'est notre état d'âme c'est notre état d'être et il y a des périodes qui peuvent être très difficiles et si on est honnête envers soi-même et qu'on refuse de mentir qu'on comprend bien que nous sommes responsables de toutes choses c'est bien nous qui avons créé ça exactement et si nous observons nous nous rendons compte qu'au moment où nous avons créé ça ici au niveau du plexus solaire il y avait une tension c'était pas flou alors il est bien normal d'avoir vécu ces choses désagréables puisqu'elle vend même qu'elles se produisent ici c'était déjà désagréable il n'y a pas de souffrance là-dedans il y a de la compréhension une grande compréhension ok écoutez il est 21h48 moi je te propose qu'on passe à cette méditation si tu veux bien d'accord il reste des questions on va juste terminer avec la question de Nora si tu veux oui Nora qui dit la peur du manque d'insécurité avec vos ateliers est-ce que ça sera libéré ? la peur du manque et de l'insécurité d'accord la peur du manque et de l'insécurité c'est très souvent lié j'ai connu pendant très longtemps cette peur du manque d'ailleurs c'est la peur du manque qui nous entraîne vers le manque parce que forcément c'est ce qu'on envoie et même si on fait une demande d'abondance quand on a la peur du manque automatiquement les ateliers vont vous libérer déjà de beaucoup de croyances parce que souvent derrière une peur vous avez des croyances en libérant les croyances on libère la peur et puis surtout ces ateliers vont vous permettre aussi d'avoir comme je disais au départ des outils parce que participer à un atelier lire un livre participer je ne sais pas faire une formation c'est très bien maintenant ce qui est important c'est derrière de continuer à faire à faire mettre en application ce que vous apprenez parce que c'est comment vous dire par exemple vous allez au restaurant vous allez au restaurant parce que vous n'avez pas envie de faire à manger chez vous franchement vous n'avez pas envie donc vous allez au restaurant vous vous installez vous commandez et puis on vient vous servir ça c'est quand même le top maintenant c'est vous qui allez manger c'est pas le serveur ou quelqu'un d'autre qui va manger vous pouvez aussi très bien commander et partir vous pouvez commander et si l'attente est trop longue vous énervez ce qu'il faut comprendre c'est qu'à un moment donné apprendre les choses c'est bien ce qui est encore mieux c'est de les pratiquer 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 de ne pas intellectualiser c'est important de faire de passer à l'action action réaction encore une loi de l'univers moi je ne peux pas garantir je ne peux pas vous garantir si je vous disais là maintenant participez à mon atelier vous serez guéri de tout je vous mentirais ce serait complètement faux ce n'est pas possible je ne suis pas Dieu je ne suis pas Jésus je ne suis pas un prophète je ne suis pas tout ça ce que je peux vous garantir c'est de vous donner de vous ouvrir des portes de vous donner des outils ça oui de vous montrer le chemin mais moi je ne peux pas faire le chemin à votre place ce n'est pas possible vous avez votre part à faire mais Nora tu peux t'en débarrasser en participant à ces ateliers si tu es prête à venir faire ces ateliers et ça c'est valable pour Nora c'est valable pour tout le monde et que tu es prêt à laisser quelque chose de ton choix sur place un poids ok si c'est l'insécurité ok c'est l'insécurité si c'est la peur c'est la peur peu importe si vraiment tu es décidé à faire ce travail là oui c'est possible si tu crois que il est possible que pendant ces ateliers tu rentres en en pleine conscience avec ton âme ton esprit et que tu puisses effacer ce qui est douloureux pour toi ou difficile à vivre et de manière à t'ouvrir à autre chose alors c'est possible alors tu le vivras Marie-Noël c'est le pont elle met en condition et elle donne les conditions celui qui traverse le pont ce n'est pas elle c'est vous Jésus ne pouvait pas guérir un être si cet être ne voulait pas guérir tous ceux qui sont venus à Jésus sont venus pour vivre ce miracle pour faire un miracle il faut être deux il y a celui qui peut créer les conditions du miracle il y a celui qui vit le miracle c'est ainsi alors tout est possible et il est possible aussi que tout soit impossible pour celui qui pense que tout est impossible que tu crois que tu peux ou que tu crois que tu ne peux pas dans tous les cas tu as raison c'est ce qui va se passer voilà et ce que je voudrais ce que je voudrais ajouter c'est que si je suis là ce soir avec vous ça va être simple que je vais vous dire moi j'ai réussi et je me dis mais si moi j'ai réussi pourquoi pas vous je veux dire je ne suis pas je ne suis pas une surhumaine quoi j'ai j'ai franchi des étapes aujourd'hui j'ai certaines capacités et puis je ne suis pas toute seule je suis accompagnée et je me dis si moi j'ai pu alors pourquoi pas vous pourquoi pas vous sinon je ne serais pas là super bon écoute est-ce qu'on se laisse aller à cette allez-y à cette présentation c'est de l'improvisation messieurs-dames ouais c'est bien moi j'aime bien ça va je ne sais pas encore où je vous emmène mais je vais vous emmener à quelque part je vais éteindre ma caméra d'accord donc je suis là je ne sais pas je te vois dormir voilà c'est ça alors je vais vous inviter à fermer vos yeux à vous installer confortablement les pieds bien au sol de préférence et simplement être là présent à votre corps les yeux fermés tranquillement assis les pieds posés sur le sol et vous allez vous autoriser ce soir quelques instants juste quelques instants pour ressentir votre respiration pour l'honorer pour l'accepter juste porter votre attention sur votre respiration et de ressentir cette respiration qui à chaque fois que l'air entre dans vos corps cet air se diffuse dans toutes les parties de votre corps et cela sans que vous fassiez quoi que ce soit la respiration elle se fait naturellement vous n'avez pas besoin de dire à votre corps respire respire il sait parfaitement comment respirer et pendant que votre corps fait très bien ce qu'il sait faire parfaitement je vais inviter cette partie de vous cette partie de joie qui est en vous que vous avez oubliée je vais l'inviter à ouvrir certaines portes et pendant que cette partie de vous cette partie de joie va vous accompagner je vais vous demander simplement de visualiser devant vous une porte une simple porte et vous allez avancer tranquillement en toute sécurité car cette partie de vous cette étincelle de joie qui vous habite est là et vous protège et vous avancez vers cette porte et tranquillement vous allez ouvrir cette première porte vous arrivez dans un couloir plutôt sombre et vous traversez ce couloir attiré par une lumière qui filtre sous une autre porte au bout du couloir et vous traversez ce couloir en regardant juste devant vous simplement devant vous en regardant cette porte où vous voyez de la lumière qui se diffuse et alors que vous approchez de cette porte vous pouvez laisser venir en vous un sentiment de curiosité vous dire mais qu'est-ce qui se cache derrière cette porte et maintenant vous êtes tout près de cette porte et vous allez ouvrir cette deuxième porte et là vous avancez vous êtes dans un endroit très très particulier un endroit de lumière cette lumière qui jaillit qui vient jusqu'à vous cet endroit est un endroit de nature vous pouvez y voir des fleurs peut-être des oiseaux des papillons je ne sais pas comment est cet endroit de nature mais c'est un endroit très spécial un endroit de ressources vous pouvez vous permettre simplement de vous promener dans cet endroit de ressources simplement être là présent et alors que vous visitez cet endroit de ressources vous apercevez tout au fond une cascade une cascade d'eau mais ce n'est pas juste de l'eau et vous allez vous avancer vers cette cascade vous allez vous glisser juste en dessous cette cascade d'eau est en réalité chargée d'une énergie qui va recharger nettoyer chacun de vos corps et vous vous laissez vous laissez cette énergie cette eau nettoyer tous vos corps c'est comme si l'eau s'écoulait sur vous et à l'intérieur de vous et tout autour de vous vous pouvez remarquer d'autres êtres qui sont présents des êtres de lumière vous allez simplement faire une demande à l'intérieur de vous demandez la ressource dont vous avez le plus besoin maintenant dans votre vie est-ce de la joie de l'amour demandez maintenant à ressentir un sentiment un sentiment de joie d'amour laissez-vous bercer un bébé laissez-vous porter et à chaque fois que vous inspirez vous sentez cette énergie qui vient vous renforcer qui vient vous habiter vous sentez de plus en plus fort de plus en plus présent à vous vous pouvez à tout moment décider de continuer de visiter cet endroit magique cet endroit de ressource cet endroit où vous pouvez revenir à chaque instant à chaque fois que vous en aurez besoin et maintenant tranquillement allez revenir vers la porte cette porte qui vous a amené dans cet endroit de lumière cet endroit de ressource qui le porte vous allez tout doucement ouvrir cette porte pour retraverser le premier couloir et au fur et à mesure vous allez avancer dans ce couloir la lumière qui est en vous va éclairer cet endroit qui tout à l'heure qui tout à l'heure était tellement sombre cet endroit sombre que vous aviez traversé était toutes les peurs et les croyances que vous aviez récolté tout au long de votre vie et maintenant cette lumière qui est en vous et qui sort de vous va venir nettoyer à chaque fois à chaque pas que vous faites vous laissez cette lumière nettoyer nettoyer et vous libérer et chaque pas que vous faites vous êtes de plus sans plus conscient de cette capacité à vous libérer et à connaître la joie la puissance de la joie et de l'amour et vous continuez d'avancer dans ce couloir en répondant à cette lumière cette lumière d'amour et de joie vous arrivez à la première part vous laissez sur votre visage naître un sourire car maintenant vous savez que vous n'êtes plus seul vous savez les ressources qui sont cachées qui ne demandent qu'à venir à la surface de votre conscience juste simplement alors vous ouvrez cette porte et vous permettez de sourire de sourire à la vie de sourire à vous-même de sourire au monde vous allez laisser ce sourire cette joie cet amour grandir en vous c'est comme si vous permettiez de vous remplir de joie et d'amour et cet amour va déborder cette joie va s'écouler au-delà de vos corps dans la pièce où vous êtes et continuez à s'écouler ainsi vers vos proches vers vos amis et vous les voyez baigner dans cette lumière de joie et d'amour vous laissez cette joie cet amour s'écouler encore plus loin plus loin dans le village la ville où vous êtes dans la région dans le pays et vous la laissez s'écouler s'écouler encore et encore et maintenant la laissez s'écouler envelopper la terre notre mère vous lui envoyez tout votre amour toute cette joie que votre endroit magique est de ressources que ça transforme et plus vous envoyez cette joie et cet amour au travers l'univers et plus vous recevez la joie et l'amour de l'univers laissez-vous vivre simplement ces instants de joie et d'amour et quand vous vous sentirez prêt vous prendrez une profonde inspiration et au moment où vous ouvrirez vos yeux vous ressentirez un sentiment puissant de joie et d'amour et vous reviendrez ici et maintenant de joie merci problème de son apparemment pour certaines personnes on pourrait faire ça si vous voulez le son est blanc oui ça dépendait bon ben voilà super merci également Annadege, Mireille, Chantal, Catherine Evelyne, Cathy, Martine Aïma, Audrey Anne-Lise Ah, je vois une dame qui met beaucoup de douleur côté gauche côté gauche c'est bon signe, Sylvie ouais la lâche le corps votre véhicule vient de de se sentir reconnu Alphonse Alphonse une très forte pression sur mon cœur ça ouvre Alphonse lâchez 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 laissez faire dites oui un gros yes ouais c'est important je vous donne un truc là tiens et ça me vient comme ça un truc pour switcher en deux secondes quand vous sentez une baisse d'énergie que ça va pas vous vous mettez de vous vous levez les bras en l'air et vous criez trois fois yes 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 et si ça ne vous vous recommencez et je vous garantis que dans la seconde qui suit vous avez la pêche après il faut le garder vous recommencez c'est pour ça et ouais c'est pour ça que la vie c'est répété 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 c'est comme l'énergie que l'on a en nous c'est important de venir l'alimenter parce que si nous donnons et si nous ne remplissons plus l'énergie à un moment donné il n'y a plus rien c'est comme un verre d'eau on boit on boit mais si on ne remplit pas ça devient vide et donc c'est pareil la joie l'amour ce que l'on ressent en nous c'est important de venir l'alimenter constamment constamment par des petits riens des petits gestes un sourire accompagner quelqu'un ça suffit les larmes pour ouvrir la deuxième ça veut dire quoi ah alors les larmes pour ouvrir la deuxième porte qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que votre âme elle savait très bien où elle allait et elle s'est dit ça y est 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 elle a compris et elle me ramène à la maison voilà tout simplement bravo que fiscine c'est beau c'est chouette ouais ouais et cet exercice il est magique et je vous invite vraiment à le refaire aussi souvent que vous pouvez et c'est c'est vraiment un exercice magique très magique et ouais le yes c'est du Roger Lannoy c'est du ouais ouais c'est du Tony Robbins mais ça marche mais ça marche ceci dit Roger c'est un sacré bonhomme ouais Chantal rien suis-je bloqué non Chantal non Chantal en même temps nous sommes connectés il faut continuer Chantal c'est tout continue vous n'êtes pas bloqué personne n'est bloqué Chantal c'est simplement refaire refaire et refaire et refaire tout simplement se laisser aller et puis recommencer 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 regardez monsieur Edison il a mis du temps il a recommencé 100 fois je crois 101 fois et pareil c'est 10 000 il y en a qui disent 10 000 d'autres qui disent 1000 d'autres qui disent 100 mais peu importe c'est déjà voilà c'est la persévérance ce qui est important c'est la persévérance c'est de ne pas s'arrêter à la première porte c'est dire je recommence et je recommence et je recommence et je recommence et un autre truc d'Edison c'est quand on lui disait quand même vous avez du mérite vous avez échoué x fois et lui répondait non monsieur je n'ai pas échoué x fois j'ai trouvé x fois la façon de ne pas faire une ampoule électrique exactement et il a raison il a complètement raison c'est comme cette peur de bien faire ou de mal faire vous savez en méditation notamment en méditation pleine conscience souvent les personnes disent mais je ne sais pas je ne peux pas méditer je ne peux pas je ne sais pas peut-être que je vais me tromper je ne vais pas bien faire mais il n'y a pas de bien faire ou de mal faire il y a juste à faire c'est tout peu importe il n'y a pas de bien de mal c'est de faire ce qui est important Magali douleur dans le bas du dos comment l'interpréter ? et vous Magali qu'est-ce que vous en pensez de cette douleur du bas du dos ? c'est quoi que vous ne supportez pas ? ou que vous ne voulez plus supporter Magali Sylvie une barre au milieu du plexus solaire douleur dans les jambes alors moi toutes les personnes qui parlent de douleur sincèrement je vais vous dire bravo alors je vais vous dire elle est complètement dingue mais les douleurs souvent c'est comment vous dire des petits messagers ce sont des quand on prend comment dire quand on prend connaissance vraiment quand on on s'intéresse à nous-mêmes il y a toutes ces parties de nous qu'on avait oubliées et surtout quand on a l'habitude de vivre dans la souffrance elles ne connaissent que ça simplement alors moi ce que je vous invite à faire là maintenant pour les personnes qui ont mal parlez avec votre douleur vous leur dites bonjour merci d'être là je sais que tu veux me dire quelque chose engagez une conversation avec elles et demandez-leur de diminuer je vous assure ça fonctionne elles ont simplement besoin d'être reconnues que des rescapés c'est pour j'ai pas compris alors je reviendrai pas à Aix-en-Provence cette année je serai du côté de Montpellier début mars on peut peut-être faire un truc je n'ai juste pas pensé mais pourquoi pas on verra alors je m'endors à chaque fois que faire rien acceptez parce que même si vous dormez c'est pas grave la partie de vous il y a plein de parties de vous qui sont éveillées et qui font qui travaillent c'est pas grave si les vies sur le chemin du retour le couloir n'est plus sombre ça c'est génial alors cette méditation c'était juste un petit morceau de la vraie enfin pas de la vraie méditation mais de la méditation complète on va dire parce qu'elle dure plus d'une heure c'était un raccourci on va dire fraîcheur dans les jambes c'est bien ça veut dire que ça circule des frissons sur les bras je ne dors pas mais très vite je n'entends plus rien parce qu'il part ouais c'est ça il part la dernière hypnose ce que j'ai faite c'était avec Alice Alice a du mal à me récupérer dès le début à peine les yeux fermés ça a démarré boum au revoir et je l'entendais de loin et puis au bout d'un moment je finis par me dire mais qu'est-ce qui me parle là ah oui et hop je lui ai répondu mais ça a duré un bout de temps j'étais barré elle n'arrêtait pas de répéter est-ce que tu m'entends est-ce que tu m'entends comment tu te sens moi je me sentais super parfois on se prend des frayeurs en séance d'hypnose quand j'étais thérapeute en hypnose je me disais mince il ne va pas revenir il est parti il ne reviendra jamais si si de toute façon on sort naturellement d'un état d'hypnose au bout d'une demi-heure donc ça va alors pour les pensées qui vagabondent c'est pas grave on les laisse vagabonder tout simplement elles se baladent on les laisse balader et on ramène son attention sur la respiration ou sur une partie du corps de toute façon le flot de pensée on ne peut pas l'arrêter non alors il y a des bonzes qui font ça très bien mais qui méditent depuis donc il y a des pratiques qui permettent éventuellement en c'est à ça que ça sert les mantras c'est à venir casser les flux de pensée en tout cas qu'on ne fixe pas l'attention dessus il faut savoir c'est qu'on baigne dans un océan de pensée donc ces pensées là nous traversent automatiquement une pensée une pensée une émotion ça dure une minute et douze secondes si vous la nourrissez elle s'installe si vous la laissez passer elle passe c'est tout c'est comme un oiseau dans le ciel ou un avion vous le voyez bien au départ et après ça ne fait plus qu'un petit point ça disparaît Fabien c'est toujours son commentaire pourquoi pas Fabienne pourquoi pas mais tu as raison Fabienne moi je veux bien jouer ce rôle là pour toi si tu vois ça virtuellement parlons une belle image dans la cascade en pleine vie la cascade alors Chantal l'échec non on ne peut pas ADN nouveau paradigme est basé à Québec donc on ne peut pas encaisser l'échec peut-on méditer en chantant bien sûr la méditation pleine conscience la pleine conscience c'est à chaque instant c'est la méditation on n'est pas obligé d'être assis ou allongé on peut la méditation pleine conscience simplement être dans la conscience de ce que je fais là maintenant et ce que je pense bien les enfants il est 22h21 22h22 22h22 ouais 22h22 c'est beau c'est la bonne heure allez je reviens hop voilà je te vois mieux super merci bah ouais en tout petit c'était tout petit tout petit on va quoi ah ouais merci beaucoup à vous tous et à vous toutes pour votre présence ce soir et les autres et les autres soirs c'est toujours un plaisir pour moi de d'être avec vous le dimanche soir merci à toi Marie-Noël pour ta belle présence et pour pour ces échanges ces beaux partages je vais te laisser le mot de la fin moi je vous retrouve dimanche prochain nous serons le 4 mars et nous serons avec Jézabel pour aller faire un tour aux Açores avec les baleines super et bien moi je tiens à vous remercier je te remercie toi Joao déjà pour m'avoir invité et puis vous remercier chacune et chacun de votre présence et puis je vous souhaite de trouver vraiment la joie sincèrement parce que c'est tellement beau mais et si vous voulez plus d'informations j'ai donc un site cette fois Joao j'ai créé un site depuis la dernière fois donc ça s'appelle guérison d'âme .fr guérison d'âme et puis j'ai un groupe sur Facebook donc c'est groupe de guérison d'âme donc voilà vous savez tout j'ai suivi les instructions de Joao j'ai fait un site internet et bonne nuit dormez bien faites de beaux rêves à très bientôt ouais ciao au revoir